Bonjour à tous, ici le Doc Knowsman et bienvenue dans cette nouvelle petite expérience express. Alors celle-ci, elle est vraiment très cool, j'adore. C'est clairement le genre d'expérience que vous pouvez refaire lors de soirées avec vos amis ou votre famille. Et vous la pétez un peu du coup. Ha ha, c'est parti. Ok, ça va aller vite. Pour cette expérience, vous avez besoin de deux verres, de scotch et d'une ficelle. Pas compliqué, n'est-ce pas ? Remplissez un des deux verres avec de l'eau et un peu de colorant pour que l'on aperçoive mieux l'expérience. Et c'est à ce moment que vous demandez à vos amis ou votre famille comment faire pour transvaser l'eau dans l'autre verre sans en mettre partout. Et tout ça en étant à ce niveau environ, hein, comme ça. C'est clairement impossible. Impossible, oui. Et bien maintenant, prenez votre ficelle et découpez un morceau de disons 25 cm. Prenez ce morceau de ficelle et trempez-le dans le verre rempli d'eau. Enlevez l'excédent d'eau, on s'en fiche ? Ah oui, complètement. Et scotchez une des extrémités de la ficelle à l'intérieur du verre vide. Au milieu, comme ceci. Tendez-le bien et insérez-le à l'intérieur du verre plein juste ici. Faites attention à ce que la ficelle ne touche pas le bord du verre juste en bas, c'est important. Et maintenant, place à la magie. Versez gentiment l'eau. Vous pouvez apercevoir l'expérience se mettre en place. L'eau ne tombe pas au sol, mais elle est conduite le long de la ficelle. Fantastique, n'est-ce pas ? Excellent ! Vous pouvez verser tout le verre tranquillement dans le plus grand des calmes, hein. Et donc, cette réaction, c'est le résultat de la cohésion. La cohésion, c'est une des propriétés de l'eau qui fait que les molécules d'eau s'accrochent entre elles. J'en ai parlé rapidement dans ma dernière vidéo, juste ici. Mais pourquoi les molécules d'eau vont sur la ficelle ? Et bien ça, les amis, c'est le résultat de la capillarité. La capillarité, vous l'avez déjà vu en oeuvre un bon nombre de fois. Lorsque votre café monte tout seul dans votre cube de sucre, ou lorsque votre éponge s'imbibe petit à petit d'eau. Eh oui ! Plus précisément, la capillarité est un phénomène d'interaction qui se produit entre un liquide et une surface, ou entre un liquide et l'air. Et dans cette expérience, la capillarité joue un rôle important, puisque les molécules d'eau sont plus attirées par la ficelle que par l'air. De ce fait, les molécules d'eau adhéreront aux surfaces de la ficelle, pour augmenter leur surface de contact avec cette dernière, et diminuer leur surface de contact avec l'air. La cohésion prend le relais pour les guider toutes ensemble jusqu'en bas, c'est fantastique. Je trouve cette expérience vraiment cool, de par sa simplicité, le résultat vraiment sympa, et le principe physique qu'il y a derrière. Ça marche à plus grande échelle également. Oh oui ! Regardez ! Ok les amis, je m'apprête à battre ou créer un record du monde, je sais pas, parce qu'en fait je sais pas s'il y a vraiment un record du monde de transfert d'eau à la corde, mais s'il y en a pas, je vais le créer. Avec une corde pas moins de environ 2 mètres, je vais la mesurer après la tentative du record. Je fais ça dans ma salle de bain pour éviter d'en foutre partout, on ne sait jamais. Mais je vais peut-être rentrer dans la légende des records du monde. Ok. Je mets en place du record. Je tends la corde. C'est parti. Transfer. Ça marche. Ça marche. Le verre se remplit. J'ai réussi. Ah bonjour. Je suis content. Merci à tous d'avoir suivi cette expérience, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, si c'est le cas, deux choses à faire. Premièrement, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Hein, c'est sympathique. Merci. Et deuxièmement, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Paf ! Ici, tu cliques ici et t'es abonné. C'est gratuit et tout, t'inquiète pas, ça fait plaisir. Tu peux me retrouver également sur ma page Facebook et mon Twitter. On s'amuse bien, parfois. Parfois, on s'amuse moins. C'est... C'est comme ça, quoi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, car la science n'attend pas. Non, 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 non. Or... Or... ... Sous-titrage FR ?